Le gouvernement éthiopien semble une fois de plus s'en prendre aux travailleurs des Nations Unies. Plus de 70 chauffeurs du programme alimentaire mondial et plus d'une dizaine de membres du personnel des Nations Unies ont été arrêtés lors de raids visant l'ethnie tigréenne. Le mois dernier, l'Ethiopie a expulsé 7 membres du personnel des Nations Unies en les accusant de s'être mêlés à un conflit de longue date centré sur la région du Tigré et qui a débordé sur les régions voisines. Les Nations Unies se disent profondément préoccupées par l'arrestation de leurs chauffeurs et de leur personnel et demandent la libération immédiate des personnes détenues. Cette déclaration intervient quelques jours après que le département d'État américain a déclaré qu'il existait une courte fenêtre d'opportunité pour travailler avec l'Union africaine afin de mettre fin au combat. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a tenu des discussions dans la région cette semaine. Lundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à New York et a entendu l'avertissement direct de la part de son chef des affaires politiques et de la consolidation de la paix selon lequel le risque de guerre civile n'est que trop réel. Le haut représentant de l'Union africaine a déclaré au Conseil de sécurité que les politiciens et les partis intéressés à Addis Abeba et dans le nord de l'Ethiopie s'accordaient à dire qu'une solution politique par le dialogue était nécessaire. Le conflit a éclaté il y a un an dans la région du Tigré tenue par les rebelles où 7 millions de personnes sont menacées de famine. Une marche des groupes d'opposition se rapproche de la capitale Addis Abeba menaçant la stabilité du gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. Pendant ce temps, un porte-parole de l'ONU a déclaré qu'aucune aide n'était arrivée au Tigré depuis octobre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501